Je n'ai pas entendu chez lui quelque chose que je redoute, chez les matérialistes scientifiques, qui est le réductionnisme. Il n'y a pas de réductionnisme chez Jacques Dubochet, c'est une grande qualité. Il n'y a pas de c'est tout ceci n'est que cela, jamais. Et j'ai au contraire entendu, dans le fond, une grande ouverture scientifique humaniste, globalement. Donc ça c'est la première salutation à mon ami. Je vais faire après deux discussions, je vais quittancer Jacques sur les points avec lesquels on peut être d'accord. Et puis j'ouvrirai une petite disputation, une petite dispute avec quelques perspectives philosophiques. Alors Jacques, on va te quittancer sur plusieurs points. En tout cas moi je suis un psychiatre de formation psychanalytique et intéressé aux neurosciences. Donc tu peux réfléchir à la question de la conscience par exemple. Ok. Alors, premier point avec lequel je peux être d'accord avec toi Jacques, c'est que je peux bien entendre l'altruisme comme une transcendance. C'est quelque chose qui peut me parler du point de vue de la clinique. Deuxième point, je peux être d'accord avec ce que tu dis sur l'altruisme et la transcendance qui sont des produits de l'évolution. Point final, comme tu aimes bien le dire. Point trois, d'accord avec toi, l'émergence de la conscience réflexive est une rupture. Et c'est le point de rupture qui nous fait passer de nature en culture, très exactement. Cette rupture, point quatre, va favoriser l'épigénétique. C'est-à-dire ce que de la génétique se modifie plastiquement dans l'environnement, dans les interactions et les relations. Et c'est ce qui va faire apparaître la singularité des individus. Ils peuvent avoir le même cerveau, mais ils n'auront pas la même vie psychique par exemple. On peut évoquer la vie psychique des jumeaux vrais pour donner un exemple. Le cinquième point sur lequel je vais être d'accord avec toi, c'est que la conscience augmente massivement la responsabilité, mais aussi la liberté. Et le sixième point où je te rejoins, c'est que le dépassement de soi peut être vu comme une, alors je vais appeler ça une transcendance horizontale. Il y a une étude de l'université de Louvain qui a montré que dans la population générale, quand on demande aux gens quel mode ils ont pour se dépasser eux-mêmes, c'est une étude sur plusieurs milliers de citoyens comme vous et moi, on voit apparaître deux facteurs. Il y a un facteur qui est la transcendance horizontale, qui est finalement la conduite altruiste au sens large. Et puis on verra un point plus loin, la transcendance verticale. Mais pour le moment, je pense avec toi que cette transcendance horizontale, dans le fond, relève de la spiritualité non religieuse. Je fais ici la différence entre spiritualité et religion, ce qui tu as fait un peu à ta manière. Alors, maintenant, on va un petit peu diverger sur deux, trois points. D'abord, point 1, pourquoi ne pas s'intéresser au mystère ? On peut être scientifique et mystique. Deuxième point, dans mon métier, en psychiatrie contemporaine, la question du sens est devenue centrale. face au vide existentiel, créer un espace de santé spirituelle, dans une transcendance qui soit aussi verticale, c'est-à-dire tant dans la profondeur que dans la hauteur. Introspection, élévation. Troisième point, et là, je vais vraiment... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Pour aller un peu plus loin, il propose donc que l'homme a trois rapports à l'être. Le premier rapport, c'est l'expérience par les sens. Le deuxième, c'est l'investigation par la raison. Et le troisième, c'est l'intuition par la foi. Mais alors, ce qui est intéressant pour le neuroscientifique, c'est que ces trois rapports ne mobilisent pas les mêmes structures cérébrales et ne mobilisent pas les mêmes circuits du cerveau lorsqu'on les examine en neuro-imagerie fonctionnelle. Ça veut dire qu'on ne voit pas les mêmes choses avec les mêmes parties du cerveau. Et que quand on fait de la science du corps, ou de la science des relations, ou de la science de la foi, on mobilise des circuits tout à fait différents. C'est pour ça que c'est très difficile de se rencontrer dans ces discussions, parce que ce n'est pas les mêmes étages, cette fois de la fusée, mais cette fois du cerveau, qui dialogue entre eux. Bien, pour conclure, j'aimerais, pour faire avancer la discussion avec Jacques Dubochet, j'aimerais vous faire partager avec moi une pensée tout à fait intéressante du philosophe Jan Barber, qui est philosophe des rapports entre science et religion. Il décrit quatre types d'interactions entre science et religion. Et je pense que ça va beaucoup nous aider dans la suite de la discussion. Le premier type d'interaction, c'est le conflit. Voilà. L'exclusivité d'un modèle sur l'autre. Les créationnistes. Dinosaures en plastique, payent 20 dollars pour visiter le truc. Ou Dawkins, le gène égoïste. Tout cela n'est que le gène. Premier modèle. Second modèle, l'indépendance. La foi et la science ont des domaines totalement distincts. Pas de chevauchement, mais pas de dialogue. Vous pouvez faire ce que vous voulez, M. Magnin, vous pouvez faire ce que vous voulez, M. Dubochet, mais dans le fond, vos planètes ne se touchent pas. Troisième interaction, c'est le dialogue. Alors, science et religion se mettent autour de questions qui les relient à la foi. Par exemple, le Big Bang. Ce qu'on peut transposer. Mais évidemment, dans ce dialogue, qui est souvent non-isomorphique, on retrouve la science dans le comment et la religion dans le pourquoi. Quatrième possibilité d'interaction entre la science et la religion, c'est l'intégration. Dans le fond, science et religion se mettent ensemble pour s'expliquer l'un l'autre, ou s'expliquer l'une l'autre. Par exemple, l'hypothèse anthropique avec A dans la jeunesse de l'univers, ou l'intelligent design. Voilà, je pense qu'avec Barbour, on peut peut-être faire entrer certaines postures qu'on a entendues ce soir, dans l'une ou l'autre catégorie, sachant que nos cerveaux n'arrivent peut-être pas toujours à dialoguer au même niveau. Et j'espère avoir contribué ainsi à faciliter et poursuivre la discussion. Merci beaucoup. Merci Jacques. Alors, peut-être très brièvement, Jacques Dubochet, est-ce que tu as envie de réagir à l'une ou l'autre question que Jacques Besson vient de te poser, en gardant l'idée que nous avons aussi le public qui est là, et qui a certainement aussi beaucoup, beaucoup de questions, et que nous aimerions terminer au plus tard à 9h15. Alors, est-ce que je peux très rapidement reprendre ta question ? Nous en avons parlé, c'est un vieux truc. Pourquoi ne t'intéresses-tu pas au mystère ? Voilà. Lorsque j'étais gamin, dans le petit village de Ninde, j'avais peur la nuit. Peur de, de, que demain ça ne revienne pas, etc., c'est le gamin qui, 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 qui veut parler au lit, etc. Et, l'école, c'était ma première année d'école, là-bas aussi, et l'école nous proposait des, des petites, des petites figures, puis on nous donnait la petite figure, et puis tu mets ça au-dessus de ton lit, et puis c'était ça, machin-chose, et puis voilà, et, comme ça, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Ma maman, elle est dans un sens un peu semblable, parce que, comme pratiquante protestante, c'était un peu semblable. Mais, ça ne m'arrangeait pas tellement. Par contre, c'est là que j'ai compris, vous savez, la terre tourne comme ça, puis moi je suis ici, puis il y a le soleil là, puis maintenant je rentre dans l'ombre, demain matin, ouf, ça va me dire. Et, depuis, ben, vous voyez, moi j'ai toujours eu besoin de comprendre, c'est pour ne pas avoir peur, pour vivre dans la vie, c'est ma posture de vie, et c'est mon hypothèse, moi je n'aime pas les mystères, j'aime les inconnus. Et les inconnus, c'est des choses où, en travaillant, en essayant, je peux essayer d'y avancer, de comprendre mieux. Et puis, vous voyez, moi j'ai fait toute une carrière de chercheur, et maintenant que je suis à la retraite, je passe mon temps à essayer de continuer à comprendre. Voilà. Mais, alors, par contre, les mystères, les mystères, cette idée que, non, c'est foutu, tu ne pourras jamais comprendre, moi, ça me panique. C'est le coup de... Juste, en lien avec ça, le réel qui nous échappe, c'est pas... Tu es d'accord avec ça ? Le réel nous échappe ou bien... Mais ça, voilà. Mais ça, il n'y a pas quelque chose du mystère ? Non, 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 non. Ah ben, voilà. Aïe, oula. Il ne faut pas que le Lucas, il m'a dit qu'il ne fallait pas faire de bêtises. Oui, non, ça doit aller, hein. Non, non, alors ça me perturbe. Mais au contraire, au contraire, je suis très heureux de cette situation, parce que c'est une situation où, c'est un donné bien simple, il n'y a pas besoin d'aller se taper la tête là-dessus, c'est très limité, mais je peux avancer. Et ça, c'est une chose formidable. Ah oui ? Ah oui. Merci, Jacques.